La démarche artistique, c'est quelque chose qui part de loin. C'est drôle, je me disais, qu'est-ce que je vais dire dans mon discours? On est la journée de la femme. Et dans ma vie d'artiste, ceux qui m'ont poussé à me dépasser, ce sont des hommes. Donc vraiment, je suis devenue une meilleure femme, une meilleure artiste, grâce à des hommes qui ont été dans ma vie et qui m'ont permis de me dépasser, qui m'ont offert ce cadeau-là. Donc, on dit souvent, d'ailleurs, chaque 40 ans, il y a une grande femme, mais moi, c'est vice-versa. Je suis une artiste de la couleur, je suis une artiste de la lumière. J'ai toujours été impressionnée par les films de Walt Disney, donc déjà le cinéma, les couleurs vives, les cahiers à colorier. Et en plus, les vitraux, je suis quelqu'un qui est quand même pratiquante, donc les églises, ça me passionne l'histoire du vitrail au Québec et partout dans mes voyages que j'ai pu faire grâce à mes ordres. C'est ce qui transparaît dans mes tableaux, vous allez le voir. Souvent, j'ai travaillé comme si la lumière venait derrière le tableau, comme un vitrail. L'aventure a commencé avec le 400e l'avis de Québec. Donc, ma première exposition officielle en tant qu'artiste professionnelle a été faite au Grand-Pierre de Québec, juste avant les fêtes du 400e. C'était lui et Jean de la Nouvelle-France. Suite à ça, les gens de l'Association des Vies du Roi ont remarqué mon travail. On a fait des travaux ensemble, on a fait des expositions. Et c'est grâce à eux, aujourd'hui, je suis rendue ici à Montréal pour fêter le 375e avec mes tableaux. Je suis très contente. Je suis une grande romantique aussi. Donc, dans mes tableaux, vous allez avoir une interprétation de qui elles étaient, les filles du roi. Je veux vraiment montrer que, contrairement à ce qu'on peut entendre parler ou voir dans les grandes toiles qu'on voit souvent qui représentent les filles, les grandes robes de balle, c'était des filles qui traversaient l'océan. C'était des filles qui savaient dans quoi elles s'engageaient. Elles s'emmenaient ici pour coloniser. Donc, vraiment, bâtir des familles, bâtir une nation. Il ne faut jamais l'oublier. C'était des femmes fortes, physiques, fortes de caractère. Et je pense qu'au Québec, on est chanceux. On peut être pétues encore, puis on se bat encore, mais on a beaucoup d'acquis. Puis je pense que ça, c'est grâce à notre fibre, justement. C'est grâce aux filles du roi qui sont arrivées, qui nous ont légué ce petit jaillet-là, justement, de bâtisseurs de ma vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501